Qu'est-ce que la loi Montagne date de 1985 ? Cette adaptation est nécessaire parce que la loi Montagne date de 1985. Depuis, il y a eu un certain nombre d'évolutions, notamment la loi de décentralisation et la loi NOTRe, qui a modifié l'organisation territoriale de la France. Il y a aussi de grandes évolutions dans les attentes des populations par rapport à ce qu'elles cherchent en termes de loisirs. Et puis, il y a aussi des changements climatiques qui font que, par exemple, aujourd'hui, il y a une raréfaction de la neige. Le sport de haute montagne et de ski sont quand même remis en question. Et donc, tout cela nécessitait qu'il y ait des adaptations dans différents domaines pour cette loi Montagne de 1985. Alors, en fait, ce projet de loi est fait suite à un rapport de mission parlementaire et qui balayait bien l'ensemble des problématiques de la montagne aujourd'hui. Et cette loi, elle ne traite que quelques éléments au sein de ce qui était préconisé dans ce rapport. Des éléments importants, mais ce qui nous semble à nous, au Conseil économique, social et environnemental, c'est qu'elle manque de stratégie au regard de l'adaptation, particulièrement de la montagne, au changement climatique. La montagne ayant un rôle important dans l'adaptation générale au changement climatique. Et d'autre part, aussi, en termes de changement économique. Il y a des stations aujourd'hui qui sont en grande difficulté économique. des questions se posent aussi dans le domaine agricole, des activités agricoles, etc. Donc, il nous semble que ça manque un peu de souffle dans ces questions-là, même si les éléments qui sont abordés dans cette loi sont des éléments importants. Les grands éléments de la loi portent sur la gouvernance du Conseil national de la montagne et des comités de massif, particulièrement. Ils portent ensuite sur tout ce qui est emploi et dynamisme économique. Alors, ils traitent surtout de la question des saisonniers, un peu la question du numérique, et puis, de façon plus anecdotique à notre sens, les questions qui sont liées à la forêt, ou par exemple aux grands prédateurs des troupeaux, qui ne nous paraît pas parfaitement indispensable. On n'a pas bien compris le sens de cet article de loi. Ça nous paraît ouvrir un débat qui n'est peut-être pas pertinent. Donc, sur la gouvernance, on est tout à fait d'accord avec le projet de loi qui renforce la gouvernance du Conseil national de la montagne et des comités de massif, et qui prend des mesures qui, pour nous, vont dans le sens d'une meilleure opérationnalité. Donc, ça, ça va dans le bon sens, mais les structures, c'est une chose. Après, il reste à les faire vivre au quotidien et ça dépendra quand même de l'implication de tous les acteurs, tant dans les comités de massif que dans le comité national de la montagne, pour appréhender toutes les problématiques de la montagne. Alors, élément important, ces instances devront être consultées systématiquement pour tout ce qui concerne la montagne en général, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant et qui nous paraît être une très bonne chose. Alors, sur l'emploi particulièrement, il y a des mesures en faveur des travailleurs saisonniers et pluriactifs. Les travailleurs saisonniers, on sait tous qu'ils ont des conditions souvent difficiles. Donc, là, est abordée la question de leur protection sociale ainsi que les travailleurs pluriactifs, c'est-à-dire qui ont plusieurs activités et qui ont des difficultés de protection sociale. Donc, il y a des mesures pour assurer la mutualisation et améliorer leur protection sociale, ce qui est une bonne chose. Pour les travailleurs saisonniers, il y a aussi toute la question du logement. On sait qu'aujourd'hui, le logement des saisonniers, un peu partout et en montagne aussi particulièrement, est très difficile. Donc, il y a des mesures pour obliger les collectivités et l'ensemble des acteurs à prendre des mesures, à évaluer les besoins, à répondre, prendre des mesures pour être en capacité de répondre aux besoins de logement. Il y a aussi des mesures pour faire de l'intermédiation par l'intermédiaire des bailleurs sociaux, entre des particuliers privés qui ne louent pas, parce qu'y compris c'est compliqué, mais qui disposent de logements vacants pour pouvoir les louer à des saisonniers. Et puis, il y a des mesures aussi sur, globalement, l'offre, améliorer l'offre de logements aux saisonniers. Alors, nous pensons que tout cela va dans le bon sens. Il faudra juste faire attention à ce que la qualité des logements offerts soit bonne. Autre élément important en termes d'emploi et de dynamisme économique, c'est ce qui concerne l'offre de formation professionnelle. La loi oblige tous les organismes de formation professionnelle, initial ou continue, à prendre en compte les spécificités de la montagne et notamment à offrir des parcours pour une bi-qualification, par exemple. Et donc, ça aussi, ça nous paraît aller dans le bon sens. Et puis, un élément sur le numérique, c'est un petit article sur le numérique, mais qui autorise l'expérimentation sur le mix technologique pour couvrir l'ensemble du territoire de la montagne où les difficultés physiques sont réelles pour le numérique. Le numérique ayant un enjeu important à jouer dans l'ensemble de l'économie pour répondre aux besoins des résidents comme des touristes et développer tout ce qui est accès aux services santé, éducation, formation professionnelle, culture. Donc, cette ouverture à cette expérimentation nous paraît être une bonne chose aussi. Alors, sur les limites, quand même, nous sommes attentifs à ce qu'on fasse attention à le gouvernement, particulièrement, à la cohérence en matière d'urbanisme. Parce que la loi contient des dérogations qui ont leur utilité. Mais pour nous, ça doit quand même ne pas nuire en aucun cas à ce qui est la cohérence sur l'ensemble des territoires en matière d'urbanisme, en matière de promotion touristique, par exemple. Il y a des dérogations au sens-là. Et aussi tout ce qui est de l'intercommunalité. Parce que la loi NOTRe a fait des grandes régions et développe l'intercommunalité. Et tout ce qui va dans le sens de développer davantage l'intercommunalité nous paraît devoir être encouragée plutôt que limitée. Sous-titrage ST' 501